Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier et du mois de février car le mois de février est fini. Donc je vais vous les présenter sans plus tarder. Donc c'est ce kit de pinceau de chez Melonia Lart qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment super bien. Il est vraiment très bien composé, donc il y a un pinceau de détail, un fan brush, un pinceau plat carré, de liner, etc. Donc voilà, il est vraiment super bien, je vous le conseille à 100%. Et pour commencer le Melonia Lart, il est vraiment super super bien. Ensuite je vais vous présenter le Mavala scientifique. Vous l'avez vu dans ma vidéo routine ongles, je vous la mets bien évidemment en barre d'infos. Et c'est un Mavala, donc c'est un liquide pénétrant qui va tout simplement, qui va durcir vos ongles. Donc c'est un liquide bleu qui est vraiment super bien. Ça fait un an que je l'utilise et il est vraiment super bien, il fait pousser les ongles et tout. Donc il est vraiment super bien. Ne faites pas attention à mon vernis tout dégueulasse. Voilà, je vais le rechirer. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce Mavala et je vous le conseille vraiment à 100%. Ensuite je vais vous présenter la base de chez Miscope qui est vraiment super bien. Je l'adore, voilà, c'est une base protectrice enrichie en vitamines A, E et F. Donc c'est une base bleue mais elle ne fait pas du tout bleu sur les ongles, voilà, elle disparaît. Et voici quand on l'applique sa couleur. Donc voilà, c'est une très très bonne base que je recommande bien évidemment à tout le monde et pour toutes les débutantes. Ensuite je vais vous présenter le Chanel. C'est un vernis Chanel et c'est le 607 de Light. Donc voilà, l'emballage où il se présente, il est vraiment super super beau. Et voici la bête, voilà, il est vraiment super beau. C'est une très très belle couleur, vraiment. Et je pense que le meilleur effet, ce serait de le porter sur ongles courts. Voilà, mais voilà, c'est le 607 de Light. Et bon, il coûte super cher, j'avoue. Mais il est vraiment super super beau. Et waouh, il en jette. Et voici ce qu'il, oula, et voici ce qu'il donne. Voilà, il est vraiment super super beau. Et comme je vous l'ai dit, je vous le conseille. Ensuite je vais vous présenter un vernis de chez H&M qui est vraiment super beau. Je l'adore. Comme ça il fait un petit peu marronné et tout. Mais il est vraiment rose gold une fois appliqué. Donc voici ce qu'il donne. Il est vraiment super super beau. Et tout simplement je l'adore. Alors, voilà, il n'est pas très pigmenté. Il ne sèche pas relativement vite. Mais la couleur est tellement belle que je suis prête à attendre pour pouvoir tout simplement le mettre. Il est vraiment super super beau. Et bien évidemment il n'est pas cher. Il coûte 85 centimes. Donc les filles foncées à H&M, vous l'achetez s'il vous plaît. J'ai vraiment beaucoup porté ce vernis-là qui est le Every Month is October Rest. Et c'est un de chez Opia de la collection Made in Germany ou un truc comme ça. Et comme vous pouvez le voir, les reflets ressortent très très bien. Voilà, il est juste magnifique. Et voilà ce qu'il donne une fois porté sur ongles. Il a vraiment des beaux reflets. Là, ça ne ressort pas. Mais croyez-moi qu'il en jette un max. Et vraiment pour l'hiver, il est vraiment super beau. Et je vous le conseille même s'il est un petit peu cher. Voilà, 15 euros pour des vernis au pied, c'est cher. Mais il est tellement beau que... Waouh ! Il est vraiment super beau. J'ai également beaucoup porté le Essence, le numéro 4. C'est le Ice Latte. Et c'est une magnifique couleur nude. Donc c'est un de chez Essence de la gamme Nude Glam. Et j'adore les vernis Essence. J'en ai vraiment beaucoup. Et je les adore totalement. Donc voilà ce qu'il donne une fois porté. Il faut quand même mettre deux couches. Mais il est vraiment super super beau. Je sais que vous ne pouvez pas tous vous les procurer. Mais en Espagne, il y en a. Et voilà, quand vous allez peut-être en Espagne ou dès que vous en voyez un, cherchez le numéro 4 Ice Latte. Dans la gamme Nude Glam. Ensuite, je vais vous présenter le numéro 49. C'est un de chez Mavala. J'adore le vernis blanc de chez Mavala. Donc le 49. Voilà ce qu'il donne porté. Et je l'ai actuellement sur les mains. Voilà, je l'aime beaucoup. Et voilà, il est vraiment super super beau. Très pigmenté. Il sèche relativement vite. Voilà. Et vraiment, je vous le conseille. Il coûte 6 euros chez Monoprix. Il est vraiment super super beau. Voilà. J'ai beaucoup aimé le dissolvant de chez Les Cosmetics Design Paris. Donc c'est le dissolvant que vous pouvez trouver à Carrefour. Et il est vraiment super bien. Il enlève très bien le dissolvant. Par contre, il sent une odeur dégueulasse. Ça ne sent pas du tout le dissolvant. Enfin, si, ça sent le dissolvant. Mais c'est vraiment une odeur désagréable. Voilà. Que première fois, j'ai beaucoup aimé. Mais après, ça devient assez lourd. Je vais également vous présenter un flop. Et c'est un de chez Kiko. J'adore la marque Kiko. Mais alors là, ça ne va pas du tout. C'est un top coat. Donc c'est le gel look ultra glossy effect. Top coat. Niel Care. Et c'est le numéro 103. Donc surtout, ne le prenez pas. Voilà. Le packaging est super 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 joli. Voilà. C'est un top coat. Première application. Deuxième application. Super bien. Mais alors, sinon, après, c'est vraiment filandreux. Voilà. Donc voilà le glossy qui donne. Il donne vraiment un beau effet glossy. Et j'arrête de le porter parce que tout simplement, ça écaille mon vernis. Et quand vous le mettez, il vous fait des films. Voilà. Vous pouvez quand même voir. Que... Voilà. Non, c'est pas normal ça. Donc je ne vous le conseille absolument pas. Donc voilà. C'est fini pour les flops. Voilà. J'en ai pas eu beaucoup. Mais celui-là, c'est un gros flop. Et surtout, ne le prenez pas. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501